Alors dans ce dernier chapitre, je vais vous parler de la phase finale. Donc on va supposer que vous avez mis au point votre questionnaire, vous avez posé de bonnes questions, notamment des biodata, que vous avez eu une méthode d'administration convenable, si possible un système en ligne, qui est donc beaucoup plus économique. Maintenant donc la question se pose de savoir qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a récolté les résultats. Donc vous avez votre questionnaire, le questionnaire a tourné, maintenant vient le moment d'exploiter les résultats. Alors cette phase d'exploitation des résultats s'appelle, est précédée en fait d'une phase qui s'appelle le contrôle de validité. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien avant d'interpréter, avant d'analyser, d'abord il faut contrôler la validité. Donc concrètement qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez continuer votre note méthodologique, que normalement vous avez commencé en disant voilà on utilise la méthode des quotas avec des strates etc. Et vous allez dire voilà on interrogeait tant de personnes. Quand vous faites une enquête réelle, vous allez parler avec les gens que vous avez recrutés. Vous allez leur demander comment ça s'est passé, est-ce qu'ils ont vu des choses particulières dans les répondants etc. Vous allez voir éventuellement des phénomènes parasites. Alors sur les phénomènes parasites, il faut savoir que j'ai tout un cours sur la validité que je vous incite à regarder. Qui explique en fait tous les biais qui peuvent exister. Les biais de période, les biais d'histoire, les biais de contamination etc. Il y a beaucoup de types de biais. En gros, je vous en rappelle qu'il y en a deux. Premier effet, l'effet de l'enquêteur. Donc la personne qui enquête, selon la nature de la personne qui enquête, le répondant ne va pas forcément faire la même réponse. Notamment à cause de la désirabilité sociale. Et puis l'autre effet, c'est les gens qui sont motivés pour aller le plus vite possible. Donc ça arrive beaucoup en ligne. C'est les gens qui vont cocher systématiquement la première case. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que avant de faire des statistiques, il faut revenir sur votre fichier de données. Et il va falloir essayer de filtrer pour supprimer les erreurs manifestes. Donc par exemple, vous détectez les gens qui ont coché systématiquement la première case. Vous les retirez de la base de données. Vous pouvez aussi, si vous avez un horodatage, regarder les gens qui répondent au questionnaire en moins de 5 secondes. Clairement, ceux-là, ils ont peut-être cliqué partout, mais il faut les retirer. Bref, d'abord, avant de traiter les données, vérifiez qu'elles sont convenables. Et puis, vous devez vérifier des choses. Vous vous souvenez, je vous ai dit qu'il fallait poser plusieurs fois la même question pour être sûr. Et donc, quand vous posez plusieurs fois la même question, normalement, si tout va bien, les réponses sont corrélées. Et donc, la question se pose, est-ce que vous observez réellement une corrélation quand vous avez posé la question sous la même forme ? Par exemple, si vous avez posé la question, croyez-vous en Dieu et comment vous le représentez-vous ? Vous allez attendre à voir les gens qui ne se représentent pas Dieu et qui n'y croient pas, et les gens qui se représentent Dieu et qui y croient, par exemple. Et donc, vous attendez à une corrélation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en sciences humaines, il ne faut pas vous attendre à des corrélations du type sciences physiques. Donc, si vous avez un taux de corrélation de l'ordre de 0,3, c'est déjà bien. Par contre, si vous avez un taux de corrélation de l'ordre de 0, c'est que vous n'avez pas de corrélation, c'est que vous avez un problème. Ou si vous avez une corrélation inverse, c'est que vous avez un gros problème. Et donc, dans ce cas-là, il faut revenir sur la conception du questionnaire, donc concept, dimension, composante, et vous demander si votre modèle de conception était bon, et éventuellement le changer. Dire en fait, ben non, en fait, cette dimension, elle a deux sous-composantes qui ne sont pas celles que j'avais vues. Donc, on appelle ça une approche empirique. L'approche théorique, c'est, on va à partir de la théorie concevoir un questionnaire, et l'approche empirique, c'est, on va à partir des réponses qu'on a eues, essayer de reconstituer quel est le modèle. Donc, l'approche empirique part toujours des données et de ce qu'on observe. Donc, derrière, une fois que vous avez fait ça, ben, vous essayez de comprendre ce qui s'est passé. Donc, vous allez remonter aux causes des problèmes, et éventuellement, vous allez améliorer votre questionnaire. Une fois que vous avez fait ça, supposons que vous ayez maintenant une base de données saine, que vous pouvez traiter, il va falloir passer au dépouillement. Alors, le dépouillement, c'est quoi ? Ben, c'est l'interprétation, c'est l'analyse des résultats. Donc, pour dépouiller, qu'est-ce que vous allez faire ? Ben, par exemple, vous allez analyser des moyennes. Mais je vous rappelle que si vous avez des données métriques, donc vous pouvez calculer des moyennes, des variances, des écarts-types. Mais si, par contre, vous avez des données catégorielles, vous ne pouvez pas calculer de moyennes. De même, si vous avez des données ordinales, vous ne pouvez pas calculer de moyennes. Ce que vous pouvez calculer, c'est les fréquences. Donc, le nombre, le pourcentage de gens qui préfèrent Renault, par exemple. Vous pouvez faire des coefficients de corrélation. Donc, ça, c'est des régressions. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Vous pouvez faire des modes d'analyse beaucoup plus intéressants, comme par exemple l'analyse log linéaire. Alors là, je ne vais pas développer ça aujourd'hui, parce que c'est assez compliqué. Mais il faut savoir qu'il existe des modes d'analyse extrêmement puissants aujourd'hui. L'analyse log linéaire permet d'avoir des résultats, comme par exemple, en quoi le fait d'habiter Roubaix handicap pour trouver un travail. Et vous allez vous apercevoir, par exemple, que le fait d'habiter Roubaix donne un équivalent d'un handicap de deux années d'études. Donc, c'est extrêmement intéressant. Les inconvénients de ces méthodes, c'est que pour fonctionner, on a besoin de beaucoup de données. C'est-à-dire, pour avoir des résultats statistiquement valides, il va falloir interroger beaucoup, beaucoup de personnes. Parce que l'analyse, en fait, consomme des données. Autre chose, l'analyse factorielle des correspondances. L'analyse en composantes principales. Les tests, donc éventuellement pour voir si vos populations obéissent à des statistiques. Vous avez le test du QI2, qui est connu. Bon, vous avez des méthodes d'analyse lexicale. Donc, pour ceux d'entre vous qui sont intéressés par l'analyse factorielle des correspondances, je vous renvoie à mon cours qui est disponible en vidéo. Bon, donc maintenant, vous avez des données valides. Vous avez bien traité vos données. Il vous reste encore une étape. Cette étape est très importante. C'est l'étape où vous allez expliquer vos résultats, les diffuser. Donc là, on n'y pense pas, mais en fait, cette phase est décisive. Bien entendu, ça ne sert à rien d'avoir fait une super étude si derrière, vous n'arrivez pas à en faire profiter les autres. Donc, cette phase est très souvent sous-estimée, voire complètement bâclée. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de mal dans cette phase ? Typiquement, c'est qu'on diffuse des réponses aux questions sans aucune explication. Donc, normalement, je vous rappelle, vous êtes parti, quand vous avez conçu votre questionnaire, d'un modèle. Je vous ai montré un modèle, par exemple, de la croyance en Dieu. Ce qui intéresse les gens, ce n'est pas d'avoir des pourcentages, c'est de savoir quel est le modèle que vous avez testé et qu'est-ce que ça dit. D'accord ? Et bien sûr, quand vous faites ça, le questionnaire, tout de suite, devient intéressant. Parce que la personne qui va le lire va se dire, oui, j'ai des réponses à mes questions. D'accord ? Autre chose, l'honnêteté demande que vous expliquiez les limites de validité. Donc, normalement, vous avez rencontré des problèmes et ces problèmes, il faut les mettre dans votre note méthodologique. Il faut le dire. Il n'y a rien de pire, en fait, que de faire un questionnaire qui est mauvais et de le présenter comme si c'était la vérité. Il faut contextualiser l'enquête. Donc, quel est le mode de collecte qui a été utilisé ? Est-ce qu'il y a eu des événements importants pendant l'enquête ? Il faut fournir le questionnaire complet au lecteur, etc. Tout ça, c'est très important. Pensez bien que les données, une fois que vous les avez formalisées, ce sont des données secondaires qui vont être réutilisées par d'autres personnes. Et donc, les personnes qui vont réutiliser vos données ont besoin de savoir dans quelles conditions elles ont été collectées, qu'est-ce qui s'est passé, si elles sont bonnes ou pas bonnes, quelles sont les limites, quels sont les biais. Et ça, c'est votre devoir de le faire. Vous ne pouvez pas donner des données brutes sans les accompagner d'une note méthodologique. Bon, ensuite, quand vous avez des résultats, il faut les présenter. Alors, par exemple, vous avez des gens qui vous donnent des pourcentages. En général, c'est ce qui se passe dans les sondages. On vous donne des pourcentages partout. Mais le problème des pourcentages, c'est qu'à la fin, on est complètement submergé de pourcentages. Et ça ne veut rien dire du tout. Vous pouvez aussi avoir des choses qui sont un peu complexes. Et donc, les gens ne vont pas arriver à comprendre. Pire, vous pouvez avoir des résultats trompeurs. Donc, par exemple, quand vous faites une analyse en composante principale, vous avez un magnifique mapping. Donc, avec des axes, des couleurs, etc. Et ce mapping finit par être tellement joli que finalement, les gens, ils voient des images, mais ils ne savent absolument pas comment les interpréter. Donc, même avec les méthodes graphiques, il faut faire très attention. Le dernier point maintenant, c'est que parfois, quand on vous demande de faire des enquêtes, on vous demande d'en parler. Mais parfois aussi, on vous demande de ne pas en parler. Et donc, la diffusion des résultats est en fait parfois sensible. Donc, parfois, vous allez vouloir diffuser un maximum vos résultats. Donc, vous allez les mettre sur votre site web. Vous allez les mettre en licence libre. Et puis parfois, au contraire, on va vous demander que ces résultats ne soient pas communiqués aux concurrents. Et donc, bien entendu, à ce moment-là, il faut être précis. Il ne faut pas les donner à des personnes qui vont les faire fuir. En tout cas, vous le voyez, l'objectif de cette phase-là, c'est de rendre service au lecteur ou au client, à la personne qui vous a demandé de faire l'étude. Il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas vous qui bénéficiez des résultats, c'est lui. C'est le décideur qui doit pouvoir, en connaissance de cause, arriver à des conclusions. Voilà. Pour terminer, je vais vous proposer simplement une petite récapitulation, étape par étape, de tout ce qu'il faut faire pour faire un questionnaire qui marche.